Musique de générique En exploration du mont du Péril Qui effectivement, il n'a pas l'air très 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 content Si on peut dire ça comme ça Il a l'air plutôt pas très accueillant, plutôt dangereux Comparé à celui qu'on avait vu quand on était enfant Alors, je vais y monter de nuit Simplement pour voir s'il n'y a pas des scutulas à ramasser Alors Particulier, là C'est toujours ça de pris Bon, là c'est la caverne d'Odongo On s'en fiche Attendez, je vais vérifier un truc Je vais remettre la nuit juste pour vérifier Mais normalement je ne crois pas qu'il y ait une autre scutulas là-dedans Mais je préfère vérifier quand même Et je vais y aller de nuit dans le village des Gorons Comme ça, effectivement Je pourrais ramasser les scutulas qu'il y a dans ce village Alors, le village des Gorons Voyons ça Normalement, il y a une scutulas Qui est juste derrière l'hôtel là Alors, elle est là Bon Alors On va jouer Et les équilibristes Pas Non Est-ce que je ne peux pas l'avoir de là Ah bah si, voilà Voilà Non, mais non, non, non C'est pas ça qu'il faut faire Je fais n'importe quoi C'est pas ça qu'il faut faire C'est pas ça qu'il faut faire J'avais pas fait gaffe qu'on pouvait monter comme ça Bon là, mon grappin n'est pas assez long Mais Enfin, il faut que je m'approche un peu Bon bref, c'est pas grave Alors Je veux monter Là où il y a ce messier qui roule Où est-il ? Alors, attendez Parce que là Pour le faire Pour le faire arrêter Le plus simple, c'est ici Parce qu'avec tous les choupetteurs Qui vont exploser On va attendre qu'il arrive Là Non, merde Voilà Comment peux-tu me faire ça ? Tu es aux ordres de Ganondorf Entends mon nom et tremble Car je suis Link Héros des Gorons Quoi ? Ton nom c'est aussi Link ? Alors tu dois être le légendaire tueur de Dongo de Link Mon papa c'est Darunia Tu te souviens de lui ? Mon papa m'a appelé Link en souvenir de ton courage C'est un super nom, je l'aime trop Link, tu es le héros des Gorons Je suis fier de te rencontrer Tu peux me signer un autographe ? Écris juste Pour mon ami Link le Goron Oh Pardon, c'est peut-être pas le moment de te demander ça Mon papa il est parti dans le temple du feu Il y a un dragon là-bas Si personne ne va l'aider Il va se faire croquer Il a besoin d'être calmé Peut-être peut-il lui parler Alors, le dragon, dis-moi tout Il y a très longtemps De ça, un gros dragon nommé Volcania Vivait dans cette montagne Ce dragon était très méchant Il mangeait les Gorons Mais avec le marteau gigantesque Le héros des Gorons Vlam, paf, boum Il en a fait de la purée C'est peut-être une légende Mais c'est vrai Je le sais Parce que mon papa à moi C'est un descendant de ce héros Bon alors Qu'est-ce que tu peux me dire sur les Gorons ? Ils ont tous été emmenés dans le temple du feu Pendant que Popo a été dehors Les soldats de Ganondorf sont arrivés Et ils ont enlevé tout le monde Ils sont venus Ils vont tous se faire manger par Volcania Popo a dit que c'est Ganondorf Qui a réveillé le dragon Pour faire peur aux autres races Ganondorf a donné les Gorons En pâture à Volcania Popo est allé au temple du feu Pour les sauver Aide-nous Link En échange Je te donne cette tunique résistante au feu Parfait Merci Voilà Bon tant qu'on y est On va ouvrir le chemin ici Ici en fait Vous avez un Goron géant Qui vous fabrique une épée Qui est censée représenter L'épée la plus forte du jeu Sauf qu'en fait C'est de la Kaamelott Et au bout d'un moment Elle finit par se casser Enfin c'est C'est pas terrible quoi Merde Voilà C'est juste pour vous montrer Il est là Bonjour Au revoir Ok Bon alors On va partir pour le temple du feu Je vous avoue très honnêtement Que je n'aime pas du tout Du tout Le temple du feu Pour la simple et bonne raison Qu'on passe notre temps A sauver les Gorons C'est pénible Franchement c'est Enfin je sais pas Si vous partagez mon avis Mais moi je trouve ça vraiment Pénible Bon allez Direction le cratère du péril Bon sachant que maintenant On n'a plus de temps limité Parce qu'on craint rien Le feu n'est plus un problème Alors là C'est par là qu'on doit aller Je veux juste vérifier Quelque chose avant Il me semble Si je dis pas de bêtises Que j'avais planté un Ah Non celui là Je peux pas le faire exploser Il me semble que j'avais planté un haricot La première fois qu'on était venu ici Non Je sais plus Bon si c'est le cas Il faudra que je monte voir Après le donjon Parce que là je pourrais pas Si effectivement J'avais planté un haricot ou pas Allez c'est parti Là on va apprendre une de mes musiques préférées du jeu Et par contre Moi il me faut une tunique spéciale Pour hésiter à la chaleur Au passage mes chèques Pas de problème Il est un fait Que le temps ne peut altérer Une amitié partagée Un sentiment profond du coeur Qui devient plus fort au fil des jours La confiance réciproque Cèdera bientôt sa place Au pouvoir de justice Te révélant Le sentier de la victoire Et de la paix Cette chanson est dédiée Au pouvoir de l'amitié Écoute bien le boléro du feu Au pouvoir de l'amitié Et j'ai appris le boléro du feu Bien Link A très bientôt Bon Ceci étant fait On va se rendre dans le temple du feu J'ai pas envie J'ai plus envie de faire le temple de l'eau Pour vous dire que le temple du feu Très honnêtement Mais bon C'est comme ça Alors c'est parti Pour le temple du feu Allez Donc je rentre dans le temple du feu A 8 minutes et 40 secondes On va voir combien de temps il va prendre Alors Est-ce qu'il aura beaucoup changé celui-là Déjà là à droite On peut y aller Alors qu'avant On ne pouvait pas y aller Ensuite Là D'accord Alors là on pouvait y aller Alors qu'avant On ne pouvait pas y aller Alors là on peut pas y aller Alors qu'avant on pouvait y aller Plutôt Par contre Juste Non les bâtons bonjour Je ne peux pas les utiliser Parce que je me demandais Si je ne pouvais pas utiliser Le bâton bonjour pour allumer ça Mais en fait Ça doit s'allumer De cette façon là Peut-être Non Là peut-être Ok bon Ce n'est pas grave On continue alors Allez Bonjour le goro Tu ne me voles pas ma tenue Ma tenue Ma tenue Je voulais dire ma tunique Ça a donné tenue Donc là j'imagine que je vais avoir une petite clé Non Salut le goro D'accord Ne me mange pas Ne me mange pas Euh Ouais Donc ça ne servait à rien Jusque là Ok Et sachant qu'il y a un interrupteur de l'autre côté Pour ouvrir la cellule J'en déduis donc que ce n'est pas par là Il faudra se rendre Là Non je pense qu'il faut allumer ses torches Euh Ah bah attendez Pourquoi se casser la tête ? Et voilà Problème résolu Alors on va faire ça Comme ça Et ça On va le laisser là au cas où j'en aurais besoin Bon alors c'est parti Ah putain en plus c'est vrai qu'il y a la map inversée Qui est là ? Est-ce toi Link ? C'est vraiment toi ? Tu es devenu si grand depuis la dernière fois Bon faut qu'on parle d'homme à homme mais le temps presse Ganondorf sème la pagaille sur le mont du péril encore une fois Il a réveillé l'ancien dragon démoniaque Volcania Et en plus il va donner tout mon peuple en amuse gueule à ce sale dragon Tout ça pour faire peur aux autres races du royaume Si ce crasheur de feu s'échappe de la montagne Il y a des chances pour qu'Hyrule devienne un vrai feu de joie Je vais aller voir s'il y a moyen d'enfermer ce gros reptile Je n'ai pas la masse légendaire mais le temps presse Link rends-moi un service en tant que frère de sang Va sauver mon peuple pendant que je m'occupe du dragon Les cellules sont de l'autre côté Et je compte sur toi Link Ah je suis en train de me poser une question Comment continuer après ? C'est bizarre Bon alors on va aller par là d'abord Là il faudra allumer cette torche Je pense avoir compris l'énigme Ah il y a celle-là aussi Alors est-ce que celle-là d'en bas je peux l'allumer ? Oh attendez on va faire comme ça Normalement ça devrait allumer celle d'en haut C'est pas mal qu'il nous fasse utiliser le feu de Dean Parce que normalement on ne l'utilise qu'une seule fois Dans le jeu pour entrer dans un donjon Non là ça ne va pas passer Il faut que j'aille en haut Ah ça n'a pas suffi Bon alors On commence Voilà Et là Voilà C'est bon c'est allumé Hop Donc on a sauvé le premier goron Super Ah mais Bon c'était que des rubis Pas important Ah non il n'y a même pas le goron Bon d'accord ok Une petite clé Très bien Mais qu'est-ce qu'elle me permet d'ouvrir la petite clé Ah oui 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 c'est bon Je me souviens Il y avait une salle effectivement Qui était fermée à clé Effectivement effectivement Ok donc là on reviendra Que pour le boss Donc il y avait cette salle là en bas Qui était fermée à clé Bon enfin c'est pas du tout par là Normalement qu'on passe pour Pour ce donjon C'est fou Oh Les Stalfos Alors là il faut le tuer Ah non ça va Parce que des fois il faut les tuer vite Les Stalfos Parce que sinon Le premier que vous tuez Il réapparaît Au bout d'un moment Ah bien joué Bien joué bien joué Alors là j'imagine que je vais récupérer la carte Non ? Non même pas Euh alors C'est décidément J'aimerais bien que la fée réapparaisse Pourquoi ça marche pas ? Je comprends pas Je comprends vraiment pas Pourquoi ça marche pas Normalement c'est bien le champ des tempêtes Pour faire apparaître les fées Non je comprends pas Bon c'est pas grave Alors Toi ? Ah ouais Ah putain ils l'ont bien changé le temple Lui il avait Lui normalement on le rencontre pas Avant le dernier Le dernier donjon quoi Bon d'accord Hop Putain Ah Et Si jamais il y en a une autre On a fait le plein de fées Bon allez alors Un petit combat contre un Comment ils s'appellent déjà eux d'ailleurs Les Les haches viandes Voilà Bon ils sont pas très durs A partir du moment où vous évitez leurs attaques Bon ils font Oh C'est quoi ces dégâts ? Vous avez vu ces dégâts qu'il m'a mis quoi Oh les dégâts Il m'a enlevé 1 2 3 4 5 6 7 8 coeurs en une fois Oh la 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 Mon dieu quoi Par contre là Je suis désolé mais Je comprends pas qu'est-ce que je suis censé jouer là Comme chant Franchement je comprends pas Qu'est-ce que je suis censé jouer comme chant là Ça ça fait rien C'est pas le champ de l'épouvantail quand même Parce que je vois pas pourquoi l'épouvantail apparaîtrait ici Non Non normalement c'est le champ du temps pour euh Le champ des Pas du temps Le champ de Des tempêtes pour faire apparaître le Le truc Mais la fée Mais bon Alors toi Danse flamme Alors souffle d'abord son habit Pas très dur hein Allez Dernière partie Je crois qu'il est en vert là Voilà Et là potentiellement on aura la carte Donc Alors par contre je sais plus de quel côté je suis arrivé Déjà ? Ah bon bah d'accord Ok Pourquoi pas Allez hop Wato ! J'ai trouvé la masse légendaire Bon bah pourquoi pas Donc là je reviens en arrière Bon d'accord Donc là il reste plus qu'à trouver la clé du boss D'accord Ok je vois où on est Et là ça doit être la carte Cet interrupteur a l'air me rouillé Oui je sais C'est pour ça que j'ai utilisé la masse pour l'enfoncer Ok donc là en fait il reste plus qu'à avoir la clé du boss Et puis il y a quand même une petite astuce pour accéder à la salle du boss Il suffit pas d'avoir la clé du boss Ok Bon bah ça se présente plutôt bien pour l'instant Alors Oh t'es venu me sauver Je peux partir Le chef d'Aronia m'a demandé de me sauver Je te dois une fière chandelle Va vite aider le chef Je crois que lui normalement c'est le dernier Bah oui lui normalement c'est le dernier goron qu'on sauve Puisque la clé du boss elle est dans le coffre qui est là en théorie Normalement Ok donc là on a fait On a fait tout le tour en fait Il reste plus qu'une porte qu'on n'a pas encore empruntée Voilà Alors Donc là on va faire tout le donjon pour trouver la clé du boss Donc on va commencer par la gauche ou la droite Je sais pas Allez on va aller sur la droite C'est une vraie porte Je vérifie parce que des fois il y a des portes qui sont camouflées en fait C'est pas des vraies portes Donc je préfère faire attention Alors Oh tu es venu me donner pour te remercier un petit conseil Les parois sensibles à notre spécialité locale C'est à dire les bombes Sont différemment Oui bon enfin Elles sonnent différemment quand on frappe avec l'épée Bon il donne des conseils qui sont particulièrement inutiles Puisque c'est des trucs qu'on sait déjà Donc ça c'est fait Ensuite comment je monte là-haut Hop Punaise Oui la tunique me permet de résister un petit peu au A la chaleur Alors est-ce qu'il faut faire ça Non ça ça veut dire qu'il doit y avoir une autre torche quelque part Et qu'il va falloir l'activer Et il me semble avoir vu quelque chose là-haut Euh attendez ça veut dire qu'il faut que je l'active Bon je sais pas Pour l'instant comme j'ai plus beaucoup de mana on va attendre On va aller par là Ok Putain c'est pas vrai Alors blablabla c'est quoi le conseil Tu devras frapper certains interrupteurs pour les activer Oui oui je sais je sais Allez va t'en Ok alors là par contre J'ai plus le droit à l'erreur Parce que ça veut dire qu'il faut que j'allume cette torche Qui est devant moi Et qu'à partir de cette Torche J'allume Il faut vraiment que j'allume celle qui est tout au fond là-bas à partir de ça Non 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 c'est pas possible C'est pas possible Ça doit pas être ça Parce que même celle qui est là je vois pas Attendez il doit avoir une astuce quelque part Parce que celle là là-bas je la vois à peine Et celle qui est là Elle est où ? Entre les deux peut-être Attendez c'est complètement Ouais mais c'est complètement abusé Non 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 ça doit pas être comme ça Aïe Ça doit pas être comme ça Parce que là éventuellement je peux l'allumer Non même pas je peux pas l'allumer Bonne question hein parce que c'est chaud là Enfin oui c'est en mauvais jeu de mots Pour allumer toutes les torches Parce que là je les vois à peu près Mais c'est vraiment C'est trop limite quoi Bon écoutez on va On va laisser tomber pour l'instant En espérant qu'il n'y ait pas un truc super important Genre par exemple si ça permettait d'avoir la boussole Bon c'est pas très grave Parce que là je vous avoue que Je sèche un peu pour l'instant Attendez à moins ou alors Non 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 bref c'est pas grave Alors hop Ah non euh si Et map inversée mais Non accroche toi Voilà C'est map inversée donc c'est de l'autre côté qu'il faut aller c'est ça Ouais c'est ça Mais je vais quand même récupérer le cœur Quoique non en fait ça revient au même Non ça revient au même Ok très bien Allez Sans déconner Il faut que j'intercepte Il faut que j'intercepte le bloc au moment où il décolle Bon d'accord Très bien Très bien très bien C'est bien foutu les pièges là où ils les ont mis Franchement Ah non mais Oh Hey Bon d'accord J'ai compris Donc il va falloir intercepter le bloc Juste au moment où il monte C'est assez Il faut que j'arrête de dire c'est assez chaud Je veux dire c'est pas forcément évident Oh putain Ouais c'est vachement pas évident Ouais c'est bon Tac 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 Et c'est bon Il n'y a pas besoin de clé Ouf J'ai envie de dire Alors Voyons Là on est où Ok Ah oui d'accord Oui 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 c'est bon Je reconnais la salle Je reconnais la salle Apparemment il est censé y avoir des ennemis ici aussi Ça il faut l'allumer je présume Ah ouais Ah ouais Ouais mais est-ce qu'il faut Attendez à moins qu'avec les bombes ça suffisse à les allumer Mais ça m'étonnerait Mais on sait jamais Non hein Parce que j'ai rien d'autre pour allumer on est bien d'accord Et Bon bah on va essayer Ah d'accord ok Ok Ouais ça je veux Là derrière Il n'y a rien Là en dessous il y avait quelque chose Oui Ok non Il n'y a rien En fait c'est juste pour ça Ça n'a pas J'aimerais bien voir si ça a ouvert le Quoique ça reste allumé Ça a ouvert là ce truc Non Ça n'a pas ouvert la truc Là où Salté de grappin Bon bah on va monter dans ce cas Pour l'instant je ne sais pas comment on ouvre cette salle Il n'y a pas d'interrupteur caché ou quoi que ce soit Donc on monte Pourquoi ils m'ont mis ça Quel est l'intérêt d'avoir mis ça Je ne sais pas Là on arrive dans le labyrinthe Alors putain Alors le labyrinthe normalement je partais à droite Donc là il faut partir à gauche J'imagine Tiens Il n'y a plus d'ennemis dans le labyrinthe Bon S'il n'y a plus d'ennemis Peut-être mieux Enfin s'il n'y a plus de Pas d'ennemis De rochers Normalement il y avait des rochers qui tournaient partout Donc là j'imagine qu'il va falloir éliminer Les airs fausses Tous Ça aussi c'est nouveau Le mur comme ça Oui sauf que là il me faut quelque chose à poser Sinon Sinon la porte va se refermer Eh oui Donc il faut que je trouve quelque chose à poser Bon Oh elle est la scrupulasse Elle doit être au dessus Euh Bon Et là je reviens au début De la zone On n'a pas d'autre ? Parce que là les caisses elles doivent être là derrière J'imagine Est-ce que si je pose une bombe Ça permettrait de garder le levier activé Elle va m'exploser dessus Non ça va Non ça passe pas C'est trop léger Bah ouais mais qu'est-ce que vous voulez que je pose alors ? Euh Hum Est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui me permettrait de monter ? A un moment donné le navire est devenu vert par là Non ? Elle devient verte où ? Ah oui tout là-haut Dans le vide Bon ok Et Ne tombe jamais Non Euh Bon Pourtant ça doit être forcément ici Puisqu'il n'y a pas d'autre endroit où je peux aller là Qu'est-ce que j'ai loupé ? Qu'est-ce que je loupe là ? Qu'est-ce que je ne vois pas ? Est-ce que ce truc par exemple ? Si ? Si ? Euh Hum Hum Bien Comment dire Elle est derrière Elle est derrière Attendez Oh C'était bien caché là Elle servait juste à indiquer qu'il y avait un truc là C'était bien caché Qu'est-ce que c'est ? Attendez Pourquoi il y a des D'accord Ok Bon alors on peut monter par là maintenant Très bien Euh Ok Là Ça doit sûrement me mener là Où il y avait la cage que je n'ai pas ouverte dans la salle en dessous Alors tu descends Voilà Là il y a des caisses Très bien Avant de tout casser je vérifie quand même qu'il n'y a rien Non Et là il doit y avoir la boussole du coup Ok très bien Alors ça va me permettre de vérifier du coup au niveau de la carte Il y avait un coffre dans la salle où je n'ai pas été Il y avait un coffre Donc Est-ce qu'il ne faudra pas revenir ? Peut-être Bon alors c'était un coffre inutile avec un peu de chance Ah putain c'est vrai C'est vrai qu'il ne veut pas s'accrocher Alors on monte Et moi pendant ce temps là Je tournais la manivelle Et moi pendant ce temps là Je chantais dans les bois Alors là il faut une clé Donc je ne peux pas Là-bas Ça c'est ouvert Et rien d'autre Je sens qu'il va y avoir un piège à un moment donné Bah fais peur Ah non ça ne s'est pas ouvert là-bas Alors attendez J'ai peut-être une idée Et je suis peut-être trop loin On va essayer quand même Eh ça marche Et là regardez Il y a une caisse que je peux récupérer Mais est-ce que ça a ouvert en bas aussi ? Non Alors par contre le problème C'est que je vais peut-être d'abord m'occuper De ces gêneurs Voilà Voilà Qu'il me libère le chemin Donc c'est par là Par là Et par là Ok il n'y a pas d'ennemis Jusque là donc c'est bon Alors non Non Link C'est pas le dissident Ce donjon est déjà suffisamment dissident On ne va pas t'y mettre Ah Ensuite Alors maintenant il faut casser la caisse Sans casser celle du dessus Ah tiens Ici Voilà Et on y va Ouais Ok Et là Il y a une petite clé j'imagine Oui blablabla C'est quoi ton conseil S'il y a-t-il qui se met à brûler Agite ton épée dans tous les sens Ou fais des roulades C'est bon Je connais Alors Petite clé Petite clé Donc on peut continuer Maintenant la question est Comment on ouvre la grille Qui reste Vous savez la grille qui est La grille qui est juste en dessous de celle que j'avais Que j'avais ouverte Hop là Attendez Avant d'ouvrir la porte qui est là Voilà Et ensuite Ok Et ensuite On monte Mais alors est-ce qu'il faudrait pas mieux ouvrir la porte avant de monter Je pense que oui Mais ça répond pas quand même à ma question de comment on ouvre la grille qui est là-bas Sachant qu'il y a quand même un coffre dedans Donc est-ce que par hasard Il n'y aurait pas peut-être quelque chose de caché Et qu'il faille utiliser une bombe Ou On va voir Et voilà Il y avait un truc caché Ah bien vu C'est bien pensé Le cristal caché derrière les caisses C'est bien pensé Bon c'était pour rien Mais c'est pas grave C'est quand même Au moins maintenant J'ai l'esprit tranquille J'ai l'esprit tranquille J'ai rien oublié A ce niveau là Ouais ouais Attaque moi Attaque moi Donc On va d'abord ouvrir la porte qui est là Et ensuite on montera Ah Attendez Ou alors il faut peut-être monter d'abord Ah je sais pas Bon Est-ce qu'il faut que je continue Ou est-ce qu'il faut que je monte Parce que si je continue Il y a pas mal de ça Ça a l'air de m'amener plus loin Bon on va essayer de monter On va essayer de monter Au pire c'est pas grave On redescendra Allez Je crois que vous allez avoir un épisode d'une heure A chaque fois qu'il va y avoir un donjon Ou alors je vous l'aurai coupé en deux parties Peut-être Je sais pas Je sais pas encore Je vais voir Ok Et là Non potentiellement Il fallait quand même monter Ça a l'air d'être un cul-de-sac D'accord Ok Enfin je dis cul-de-sac Mais Eh peut-être pas finalement Vous voyez la clé du boss Elle doit être dans la salle à droite En bas Vous voyez sur la carte Je pense qu'elle doit être là-bas Alors là Qu'est-ce qu'il faut faire Ah 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 Tout ça En haut j'imagine Normalement c'est Je crois que c'est dans cette Oui c'est dans cette salle Normalement qu'on récupérait la Qu'on récupérait le 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 Marteau La masse Ah La masse La masse La masse La masse La feste La masse La masse La masse La masse Sous-titrage ST' 501